Salut à toutes et à tous, ici Lermine Envrac. Nous sommes enfin arrivés à la fin de l'année et vous savez ce que ça veut dire. Mais là où j'avais mes plans avec mes films à aller voir cette année et tout, la crise sanitaire ainsi que le confinement est arrivé, les cinémas ont fermé et quasi tous les films qui devaient sortir cette année ont été repoussés à l'année prochaine ou même plus encore. Du coup, histoire que cette vidéo ne dure pas 30 secondes, je vais élargir le concept en ajoutant les films et séries que j'ai découvert cette année. Enfin bref, c'est parti ! 1917, mille fois mieux que le court-métrage Futuroscope avec l'arbre qui parle. Sonic le film, c'est genre le film le plus ordinaire de tous les temps, mais j'avoue quand même avoir passé un assez bon moment. En plus, anecdote marrante, quand j'étais petit, je rêvais de voir une adaptation live de Sonic mais où Robotnik serait joué par Jim Carrey, un visionnaire. En avant, toujours la même formule, mais c'était quand même sympa. Scoob, ça doit pas être facile quand même de vouloir à tout prix être cool et de plagier le MCU en un seul film. Akira, je ne l'avais jamais vu avant et je dois avouer être plutôt content de l'avoir découvert en remasterisé ou au cinéma. C'est franchement cool et l'animation est géniale. SOS Phantom 3 En fait, non. L'une des meilleures séries Nickelodeon actuelles avec Rise of the TMNT Tiger King Longue vie au roi Steven Universe futur mais cette fois vu en entier. Je peux enfin le dire... C'était de la grosse merde ! The Owl House saison 1 J'ai prévu de faire une longue vidéo dessus donc je ne peux pas tout dire mais en tout, je dirais que la série est Kippo et l'âge des animonstres. Steven Universe mais en bien. Oh non ti no sadame ! Je regrette tellement de ne pas avoir commencé plus tôt. Scissor 7 Si vous avez Netflix, il faut vraiment que vous regardez, c'est super. Les Animaniacs 2020 Je découvre la série grâce à ce reboot et franchement, c'est très cool. Et voilà, cette vidéo est terminée et je retourne de ce pas travailler sur la future review de The Owl House qui devrait être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Genre là, je suis même pas à la moitié elle dure déjà 10 minutes 30 donc elle devrait durer genre 20-25 minutes. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez un truc à dire laisser un pouce bleu ou partager mes vidéos pour me soutenir et aller sur mon Twitter pour avoir des petites nouvelles quand je sors des vidéos ou juste pour me voir dire des trucs sans intérêt. Enfin bref, salut ! Et n'oubliez pas... Merci d'avoir regardé cette vidéo !